Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette première édition de la soirée sur la radio-télévision nationale congolaise à la honte de l'actualité. Coup d'envoi par le gouverneur de la province du Kuiilu de la campagne de vaccination contre la polomélite. L'opération concerne les enfants de moins de 5 ans sur l'ensemble de tous les territoires de cette province. Bientôt la ville de Kinshasa va accueillir le premier conclave du génie scientifique congolais. Le premier ministre Jean-Michel Samadkondé a visité ce mercredi le salon d'exposition des produits congolais. Reportage à suivre au début de ce journal. Voilà pour le sommaire. Il est 19h à Kinshasa. Bienvenue au journal. Le sommet d'Amazonie a ouvert ses portes et les a refermés aujourd'hui. Ses travaux se sont pochés sur la lutte contre la déforestation illégale, préservation de la biodiversité, création d'un agenda commun. Plusieurs pays se sont retrouvés à Belém, dans le nord du Brésil, pour trouver des solutions concrètes contre le réchauffement climatique et la surexploitation qui menacent ce poumon vert de la planète. Le président de la République, Félix-Antoine Tissekedi, a participé à ces travaux de deux jours. Le point dans ce reportage. Portes d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde. Belém a plus ou moins 4 heures à Vaudozo de Sao Paulo. Au Brésil, accueille du 8 au 9 août les sommets de chaud d'état des 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie. Le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Président de la RDC pays, leader du bassin du Congo, Félix-Antoine Tissekedi-Tchumbo est l'un des invités de marque de cette rencontre de haut niveau. Le chaud de l'État est arrivé à Belém dans la nuit de lundi à mardi. Il est venu se joindre à ses homologues de deux autres pays, leaders de plus grands bassins de la planète, le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec la forêt des Borneo-Mekong. La convergence des défis des bassins forestiers de l'Amazonie, du Congo et de Borneo-Mekong nécessite une coordination stratégique entre les dirigeants des trois pays forestiers pour des solutions communes face aux contraintes entravant la promotion du développement durable dans les trois régions. Belém est une cité portuaire brésilienne de plus d'un million d'habitants qui accueillera en 2025 la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP30. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va bientôt accueillir le sommet RDC Brésil-Indonésie sur leur grand bassin du monde. C'est ce qui ressort des entretiens qu'a eu le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tisekedi, avec le ministre indonésien des Investissements et Affaires Maritimes, le Houdbinsar. Pierre Kibabwissou Moussa. La ville de Kinshasa va abriter dans la deuxième quinzaine du mois d'où en cours un sommet des chefs d'État trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur les grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des Investissements et Affaires Maritimes, le Houdbinsar Pandjaitan, ressorti de l'entretien qu'il venait d'avoir à Belém avec le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, à marge du sommet sur l'Amazonie au Brésil. La question au centre de discussion qu'il a eue avec le chef d'État congolais portait sur l'accord trilatéral entre les trois pays qui devraient intervenir le 25 août prochain à Kinshasa au cours d'une visite, d'une rencontre au sommet des trois dirigeants prévus pour le 25 août à Kinshasa. La question essentielle, c'est comment nous collaborons, comment les trois pays collaborent en ce qui concerne la préservation des forêts parce que ces trois pays montrent que les pays en développement ont une contribution majeure à donner à l'humanité concernant le climat et l'environnement. C'est ce sommet qui va aussi débattre des sujets liés à la rédynamisation de la coopération sud-sud entre les trois pays mettra autour d'une table les chefs d'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo et ses homologues Lula Da Silva du Brésil et Joko Widodo d'Indonésie. Toujours à Bulem, le président de la République s'est aussi entretélu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats Arabes Unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed, sur le projet du port en eau profonde de Banana dont les travaux sont en cours. Le ministre Rémi Ratti a rassuré sur la détermination de son pays à parachever ces travaux qui permettront à la RDC de se doter de son premier port en eau profonde. Retour ici à Kinshasa en prélude du premier conclave du génie scientifique congolais qui se tiendra du 14 au 24 août prochain à Kinshasa. Le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé s'imprègne des préparatifs et encourage les chercheurs congolais à venir faire la promotion de leurs produits à ses assises. Patti Tondwang, bienvenue à la Jolimpiana. De 14 au 24 août 2023, Kinshasa va abriter le premier conclave du génie scientifique. En tant que chef du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kiengé est descendu, c'est mercredi 9 août 2023, au chapiteau du Palais du Peuple, cadre choisi pour ses rendez-vous scientifiques. Les stands où sont exposées les inventions congolaises dans différents domaines, notamment la pharmacologie, l'agro-industrie et alimentaire ont reçu la visite surprise du chef d'exécutif national soucieux d'encourager les génie scientifiques congolais. Disons qu'ici, nous sommes venus dans un secteur porteur où de plus en plus nous avons besoin de voir l'innovation dans notre pays de manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, peut-être que le point sur l'excellence que je le présente dans le public, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait et pouvoir encourager en fait cette promotion scientifique. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est bien sûr en corrélation avec tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire, professionnel, et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture. Et on va encourager, d'abord, à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici, au niveau national, mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont ici dans le domaine de la recherche, de venir présenter leurs produits. Et bien sûr, au gouvernement congolais, de voir dans la mesure du possible, comment ils peuvent apporter en fait un financement à ces différents projets. Le souhait du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge est non seulement de voir les Congolais évoluer à l'étranger, venir présenter leurs produits en République démocratique du Congo, mais également de voir les génies scientifiques congolais constituer une vitrine qui va permettre aux partenaires de venir investir en République démocratique du Congo. La première édition du conclave du génie scientifique est organisée par le ministère de la Recherche scientifique. La Commission électorale nationale indépendante va procéder ce mercredi 9 août 2023 dans les heures qui suivent à la publication de la liste provisoire des candidatures déclarées, recevables et irrécevables, à l'élection des députés nationaux, ici conformément à son calendrier. Le 9 août, c'est la Journée internationale des populations autochtones. Le but de cette journée est de renforcer la coopération internationale pour résoudre les problèmes rencontrés par la population autochtone dans les domaines tels que le droit de l'homme, l'environnement, l'éducation et la santé. Pendant ce temps, ici à Kinshasa, un atelier de sensibilisation à l'attention des personnes vivant avec handicap, dont les personnes autochtones et les personnes atteintes d'aluminisme sur les textes favorables à l'entrepreneur féminin a été tenue. Cette activité qui vise à renforcer leur pouvoir économique pour lutter contre l'ignorance et la dépendance a été organisée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise en partenariat avec ONUFAM. Béthi Amman Kounda. Les femmes vivant avec handicap et autochtones exercent plusieurs activités dans les secteurs informels. Dans le cadre du projet de dissémination de lois favorables à l'entrepreneuriat féminin, les cadres permanents de concertation de la femme congolaise en partenariat avec l'ONUFAM a sensibilisé ces personnes vulnérables sur les textes de loi qui le promeuvent et sur l'importance de formaliser leurs activités génératrices des revenus. afin de bénéficier des avantages liés par la législation congolaise en la matière. L'objectif est que les personnes vivant avec handicap puissent aussi quitter les formels pour aller aux formels puisque la plupart entretiennent aussi des activités génératrices des revenus. Ils doivent officialiser, avoir des documents au niveau du guichet unique pour que leur entreprise puisse être reconnue par l'Etat. Les participantes ont salué cette initiative et ont exprimé leur vœu de voir ce genre de sensibilisation s'organiser pour lutter contre l'ignorance et réduire leur dépendance. On vient de nous conscientiser puisqu'il y a beaucoup de personnes avec handicap qui s'ignorent. Elles trouvent que l'handicap c'est une fatalité. Or, les personnes avec handicap doivent savoir que l'handicap n'est pas une fatalité mais plutôt c'est un atout. Nous, étant que peuples octetones, nous sommes marginalisés. Nous vivons aussi dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses que ça nous échappe et qu'on n'arrive pas vraiment à nous prendre en charge. C'était vraiment très content de participer et d'apprendre et d'aller aussi informer d'autres. Cette activité s'inscrit dans les cadres du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises financées par la Banque mondiale. Une conférence de presse centrée sur l'alternative pour un Congo nouveau. Elle s'est déroulée sous la direction de la coordonnatrice en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites aux femmes et la traite négrière. Chimène Dono nous en parle. Une nouvelle vision de la politique de l'RDC, elle doit être axée sur la conception des solutions, question de participer tous à la cohésion nationale, tel le message de la plateforme de la société civile dénommée alternative pour un Congo nouveau. Elle l'a adressée aux Congolais à l'huissé d'une conférence des presses tenue au centre Bétanie à Kinshasa. Un des organisateurs, Maître Pasha Bachombé, circonstruit le Vénéma. Nous avons tenu à échanger avec la connexion aujourd'hui parce que ça tombe exactement deux mois depuis que la plateforme existe. Depuis le 8 juin, nous avons lancé les activités de la plateforme et aujourd'hui nous avons quand même l'occasion de nous tabler. Nous avons été touchés et marqués par ces contrats sociaux qui ont été réalisés par un grand mouvement de l'association qui a relevé les priorités de la population qu'on laisse dans les points, c'est les points, les 145 territoires qui s'endent à dire ces conceptions de notre pays. Il s'est de signaler que cette conférence des presses a bénéficié de l'appui technique de la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre la violence faite à la femme et lutte contre la traite de personnes, services spécialisés de chef de l'OTA conduite par la coordonnatrice Chantal Yelou-Moulop. Après de l'AE service rendu au sein du fonds de promotion de l'éducation et de la formation, Mme Mabartine Dimba vient de prendre sa retraite. C'était au cours d'une cérémonie jumelée avec l'installation du nouveau comité de syndicat de ses établissements publics. Le résumé avec Bobo Anam Moukounsi. L'heure et le rajeunissement des agents et cadres de l'administration publique question de se conformer à la vision du chef de l'État Félix Antichisekedi Chilombo qui tient à faire de la fonction publique l'un des piliers du développement du pays. C'est dans cette optique que le directeur général a eu du fonds de promotion pour l'éducation et la formation FPF. Julie Chilombo qui tient à rajeunir son personnel pour rendre les FPF compétitifs a procédé au lancement de la première phase de la mise en retraite. Maman Dimba, la direction générale du FPF et tout son personnel reconnaissent vos loyers services rendus au FPF et à la nation. Toutes les conditions réunies après avoir rendu les loyers services avec abnégation depuis la création de cet établissement public de l'État, Mme Albertine Dimba, la première a passé plusieurs années comme coordonnatrice du FPF Congo Central depuis 2011, vient de prendre sa retraite. Elle prêche l'unité, l'amour, le travail bien fait et le respect mutuel, surtout vis-à-vis de la hiérarchie. Cette cérémonie jumelée avec l'installation du nouveau comité de l'intersyndical, désormais c'est Mme Olive Tchinguta qui assurera le poste de la présidente du syndicat, SCS, occasion pour les DGAI du FPF, Julie Chilombo, de leur souhaiter un fritué mandat tout en les appelant au respect des textes qui régissent leur secteur. Je voudrais pouvoir insister sur les devoirs des travailleurs aussi. Il est important que le syndicat, parce que vous êtes là pour défendre l'entreprise, dans l'entreprise il y a l'employeur et il y a les employés. Il y a des droits et il y a des devoirs. J'en appelle à la conscience de chacun, l'amour de ses collègues et le respect du travail et de ses collègues et de ses dirigeants. Sans ce travail, l'entreprise ne peut pas subsister. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment la représentante du ministre du Travail. Autre chose, l'ONGD, initiative plurielle, apporte son soutien dans la promotion du sport de la province du Congo. Le président de cette structure a remis le week-end dernier à Kengue un lot d'équipements sportifs aux équipes qui oeuvrent dans cette ville et a promis d'organiser dans les tout prochains jours un championnat de boxe judo et karaté. Merci pour le reportage. Déterminé à porter sa pierre dans la lutte contre la délinquance juvénile dans la ville de Kengue, le président de l'ONGD initiative plurielle, maître Augustin Kabaka Kuetukwenda, a communié avec les jeunes qui pratiquent les sports de combat. En séjour à Kengue le week-end dernier, Augustin Kabaka a remis des équipements sportifs aux équipes de boxe, judo et karaté qui oeuvrent dans la ville de Kengue. Ce geste a été salué par ces pratiquants d'art martiaux qui ont vivement remercé maître Augustin Kabaka d'avoir pensé à ces disciplines longtemps oubliées. Depuis très longtemps, le domaine des arts martiaux a été négligé au profit du football. Suite au manquement de tennis, de sport, pour les athlètes que nous sommes, voici le moment arrivé que le maître Augustin Kabaka a pensé de nous doter des équipements sportifs que le bon Dieu vous bénisse. En tout cas, maître Augustin Kabaka, nous avons remercié le souci de plus qu'on avait fort joyeux de fournir par rapport à la ville de Kengue. Aujourd'hui, nous avons reconnu la discipline et nous avons reconnu le souci. Nous avons fait un peu de bonheur, l'honorable, l'idée de nous, nous allons battre avec nous. Nous avons fait un peu de bonheur, nous avons fait un peu de bonheur, nous avons fait un peu de bonheur. Pendant cette rencontre, les sportifs ont fait quelques démonstrations de boxe, judo et karaté devant ses jeunes leaders et sa délégation. Maître Augustin Kabaka a promu organiser dans les jours à venir un mini tournoi des arts martiaux dans la ville de Kengue pour contribuer à l'unité des jeunes et à la lutte contre la délinquance juvénile. Josué Mouyoumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement du Lualaba, a été face à la presse pour démontir sur la fausse ordonnance devenue virale sur les réseaux sociaux portant nomination des commissaires spéciaux des explications de Yolande Voka. Le coordonnateur de la cellule de communication et presse du gouvernement provinciel du Lualaba a fait un démenti à la presse sur une fausse ordonnance portant nomination de commissaires spéciaux dévenue virale sur les réseaux sociaux. La gouverneure Masuka vient de rassembler dans la salle de conférence du gouverneura des exploiteurs mini-artisanaux parce qu'elle est souvent préoccupée par l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie de la population. Les exploiteurs mini-artisanaux, communément appelés creuseurs, qu'elle appelle des grands travailleurs, c'est pour vous démontrer qu'elle est au four et au moulin. Elle ne peut pas céder à toute forme de distraction. Elle est là, elle est à son poste de travail. Elle continue à porter le flambeau de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Donc il ne faut pas mentir, le peuple Lualaba n'a pas le temps à prêter oreille aux mensonges. Elle est dans son bureau, elle est dans une série d'activités, des réunions, elle rassemble les différentes catégories de ses administrés. Donc on n'a pas le temps d'être distrait. On continue à lui serrer la main, à l'accompagner dans sa politique de transformation positive de la province de Lualaba en conformité avec la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Pour Josué Mouyumba, cet acte ignoble est l'œuvre des ennemis du développement qui ont brillé par une mégestion et des détournements sans précédent. Fifi Masuka Seyni reste droite dans ses bottes afin de matérialiser la mission lui confiée par le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Tête à tête au gouverneur Christophe Basséaninanga, député national et sénateur du Haut-Tueli, ils ont débattu sur le retour de la paix après les agitations observées dernièrement dans cette province. c'est Damas Isoulikaya. Je vous invite à passer les détachements à la vie. Un aller-retour, Issyro, cité minière de Douba, en territoire de Ouachia, le gouverneur du Haut-Tueli l'a effectué le mardi 8 août 2023. Sur place, Christophe Basséaninanga poursuit l'élan de dialogue franc avec le COQIS des députés nationaux et sénateurs ainsi que les élus provinciaux pendant plusieurs heures. La paix est rien que la paix sociale dans le Haut-Tueli. C'est le souci majeur du chef de l'exécutif provincial qui humblement croit que les violents se sont accordées avec les élus de son entité. Toujours la recherche de la paix. La paix du Haut-Tueli légendaire dans notre démarche de conserver la paix, de ne pas perdre les acquis de ce qu'on avait déjà obtenu, de ne pas non plus perdre l'élan du développement parce que tout ce qui avait été brûlé, tout ce qui avait été cassé devait être restauré. Notre démarche est une démarche pour construire, non pour destruir, pour rassembler tous les enfants du Haut-Tueli. Ils ont été attentifs mais moi aussi j'étais encore beaucoup plus attentif par rapport au conseil. L'RTNC station régionale Haut-Tueli dotée des fournitures de bureaux, des chaises en bois et de luxe ainsi que des pannes. L'œuvre est signée fondation bienvenue Amundala c'est la cérémonie de la réception de ce don dans ce reportage. C'est à la suite du lobbying mené par le directeur provincial de la RTC Haut-Tueli que cette grande délégation de la fondation bienvenue Amundala Saïdi est récite à la rédaction de la RTC. Après le mot de bienvenue du chef de centre de Renatelle Satch, Franck Kéa, Toba et Longandie, la secrétaire générale de cette ASBEL, Dr. Laurent Senono Odian, salue l'esprit entrepreneurial du numéro 1 de la station provinciale de la RTC Haut-Tueli avant de dévoiler le contenu de l'appui dont sa délégation est porteuse. Je tiens à remercier infiniment le directeur provinceur de la RTC Haut-Tueli qui a placé la confiance à notre fondation. La fondation bienvenue Amundala a décidé de mettre à la disposition de Chevalier depuis 5 cartons de rames de papier. Nous avons aussi quelques paquets de stylos, 20 chaises en planche pour permettre à faire que nos chevaliers depuis se mettent à l'aise. Pour sa part, le directeur provincial de la RTC Haut-Tueli apprécie à sa juste valeur le geste de la fondation bienvenue Amundala et rassure de la consolidation du partenariat gagnant-gagnant entre les deux organisations. Le professeur Damase Soleke Kayadjapami ne manque pas d'exprimer sa gratitude. Au nom de madame le directeur général de la radio télévision nationale en son nom je vous transmets toute la gratitude de la station provinciale de la RTC Haut-Tueli pour tous les dons que la fondation nous a apporté aujourd'hui un geste de coeur un geste qui nous approche non seulement de la fondation mais de plus en plus de la population au service de la terre nous existons comme RTC. Envie de lier l'utile à l'agréable un repas des familles est offert aux deux parties par la direction provinciale de la RTC Haut-Tueli dans une ambiance de convivialité totale. Pendant ce temps de la province de la Mongala le gouverneur César Nibay a inspecté les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 et a participé à la réunion interprovinciale entre les trois provinceurs du nord de l'équateur. Le gouverneur de la Mongala poursuit sa quête du développement de sa province C'est dans cette optique que César Nibay a d'abord pris part à une réunion interprovinciale de grande importance tenue à Zongo entre les trois gouverneurs de trois provinces sœurs du nord de l'équateur dont celle du nord et sud de Bangui ainsi que celle de la Mongala. Au menu de leurs échanges la mise en place d'une politique commune en matière forestière. Comment nous devons essayer de nous organiser les trois provinces du nord de l'équateur pour faire gagner avec Brio le chef de l'État son excellence en termes de sécurité de l'ombre. Les défis sécuritaires sont en commun c'est comme ça que nous avons aussi à nous réunir pour essayer de cogiter sur comment nous devons essayer de sécuriser notre espace. Je suis dans l'inspection pour la RN6 qui a commencé vers Sambo. Ensuite l'infatigable César Limbaïa a procédé à l'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6. Ici les travaux qui sont exécutés par l'office des routes semblent avancer au ralenti. Même le cortège du gouverneur n'est pas épargné par le mauvais état de cette route. Tout le monde a dit qu'il y a des travaux qui sont des travaux qui sont dans la boîte Les travaux de la route nationale numéro 6 financés par le gouvernement provincial concernent les axes routiers suivants à Kuna à Lissala Bumba et Boundouki. Lancement officiel des travaux de cantonage manuel des pistes rurales dans les bassins de production couvertes par proie d'air dans la province du Congo central. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de développement rural Elvis P. Kayarbo par ailleurs président du comité de pilotage de l'économie rurale a remis quelques motos aux responsables des services impliqués nous rapporte K. N. K. Kolongo et Grace Maosso. C'est parti pour le travaux de cantonage manuel sur les pistes du vaste territoire de Madimba dans le Congo central. Le secrétaire général au développement rural qui a donné le goût de ces travaux a indiqué qu'ils seront exécutés dans la zone d'intervention du projet d'appui au développement intérêt de l'économie rurale pro-arrière en sigle des concerts avec l'office de voie des desserts agricoles. Les comités locaux d'entretien routier ont été dotés du nécessaire pour l'exécution des travaux. Nous n'allons pas nous décevoir par rapport à tout ce que nous avons reçu comme inspection. Les motifs que nous avons reçu sont comme étant des instruments de travail qui vont devoir booster l'économie de notre entité. Je crois que nous serons parmi les secteurs qui vont devoir s'affirmer par rapport à cette logique pour porter très haut le standard de ces dons que vous attendez de nous. Au-delà de l'entretien routier, le ProAdair envisage de remettre en état un pont sur cet axe. Le secrétaire général a doté le chef de secteur et le service du développement rural, agriculture et environnement des motos pour leur mobilité en gouffre. A travers cet axe il y a aussi les ponts qu'on va réhabiliter. Il y a déjà les dossiers d'entrée d'être étudiés peut-être dans deux semaines trois semaines vous verrez la société qui viendra construire aussi ce pont sur cet axe ici. Un kit symbolique des matériels de cantonnage a été remis au responsable devant le représentant Clerc présent à cette cérémonie. Un meeting populaire d'éveil de conscience sur la paix et la cohésion provinciale il a été animé par le député national de la circonscription de l'Ukula Simon Fleurmer Batibatiel le quatrième dernier devant le tribunal de paix de Mbanzangongu. Sadi Kenina. Placé sous le thème la paix et la cohésion provinciale du Congo central la synergie des jeunes vigilants pour la démocratie et la bonne gouvernance du Congo central en sigle SJDBG en collaboration avec le conseil de la jeunesse de Mbanzangongu ont organisé un meeting populaire la SJDBG a jeté son dévolu sur l'ancien gouverneur Simon Fleurmer Mbachibacha afin de partager et communier avec sa population sur plusieurs sujets d'intérêt général qui concernent le Congo central l'élu de l'Ukula s'est appuyé sur l'article 30 de la constitution qui voudrait que chaque Congolais s'installe partout où il veut il a aussi précisé que cette disposition ne donne pas aux non-originaires le droit de saper le respect et la coutume Congo Simon Fleurmer Mbachibacha invite les bas Congo à adhérer et faire confiance aux partis politiques de leurs semblables pour donner la force à la représentation nationale pour lui les jeunes doivent postuler et reprendre à la peine du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo mais aussi interpeller les jeunes pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo il convient il convient de signaler qu'au Congo central Simon Fleurmer Mbachibacha reste une personnalité très appréciée par la jeunesse je vous convie à présent à suivre cette activité sur la construction des bâtiments pour l'Institut des sciences médicales de Kabinda nous sommes bien dans la province de l'Oumami les professionnels et pratiquants des soins de santé dans la province de l'Oumami les nouveaux comités de gestion de l'ISTEM Kabinda piloté par madame Catherine Kabika lance la construction de trois nouveaux bâtiments dans le site universitaire situé au quartier Singamonga dans la commune de Kabondo au sud de la ville de Kabinda en province de l'Oumami ces trois bâtiments en construction sur fond propre de l'ISTEM Kabinda habiteront 15 bureaux une salle technique et un amphithéâtre nous avons trouvé que les enfants n'ont pas de place il fallait en urgence construire un bâtiment confortable nous devons avoir nos propres bureaux les frais nous n'avons pas eu de temps ou d'aide de quelqu'un nous les faisons avec les fonds propres sur ce sont nos étudiants les bras sont ouverts pour accueillir tous parents de bonne volonté originaire ou non originaire de la province de l'Oumami de venir nous assister dans ce que nous faisons tout en remerciant les parents qui ont confiance en cette institution madame le DG lance un SOS à toute personne de bonne volonté de bien vouloir prêter mais forte et s'approprier ces édifices en construction afin d'accompagner le chef de l'état Félix Antoine qui met la santé parmi ses priorités pour le bien-être des Congolais ramadan pour qui émergence malonda ont réalisé ce journal que j'ai l'immense plaisir de vous présenter merci de l'avoir suivi on se retrouve très prochainement Sous-titrage Société Radio-Canada